bonjour bienvenue au service des entrepreneurs du royaume je peux vous aider oui bonjour ce serait pour présenter un projet s'il vous plaît oui bien sûr je vais prendre votre dossier s'il vous plaît merci alors très bien c'est validé salut les espions bienvenue dans les entrepreneurs du royaume on est aujourd'hui avec l'émuel et nathanaël qui sont des membres actifs de notre église locale mission gospel centre et qui par bien des moyens ont vraiment ce désir d'aller apporter la lumière du royaume de dieu en dehors aussi du cadre de l'église je laisse se présenter sans plus attendre comment vous allez est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de vous de l'oeuvre que vous faites moi c'est nathanaël je suis dans le groupe de louange ça fait ça fait très longtemps je ne me rappelle pas de la date mais ça fait vraiment longtemps et je fais partie des personnes qui font l'harmonisation dans les groupes et aussi parfois je peux l'idée juste comme ça d'accord et toi l'émuel qu'est ce que tu fais voilà du coup comme tu as dit c'est l'émuel le mari de la très belle nathanaël voilà moi en fait j'ai rejoint du couloir l'équipe de louange il ya quelques années aussi je crois depuis 2015 fin 2015 par là et puis voilà je suis aussi au niveau de la louange pour travailler du chant mais aussi pour travailler du piano également voilà à la fois instrumentiste et puis aussi à la fois choriste également d'accord il me semble que tu as un petit surnom ou un deuxième prénom l'émuel qui se rattache à la louange non ? Azaf c'est ça ? Azaf ouais c'est vrai en fait le coutou dit bon enfin mon nom mon prénom entier c'est l'émuel Azaf c'est un prénom enfin composé mais du coup bon de manière générale on m'appelle l'émuel l'émuel tu étais prédestiné à être dans l'allemand j'alloisse a priori ouais si on s'en tient au don on dira ça on dira ça mais si on s'en tient au don aussi et du coup je sais que vous êtes investi du coup dans l'église mission gospel centre mais vous êtes aussi investi dans une autre structure de notre église qui est non pas l'association culturelle mais l'association culturelle qui s'appelle maison du gospel maison du gospel c'est ça maison du gospel et en quoi ça consiste un peu l'oeuvre de maison du gospel ? alors on est une association et très souvent on a des prestations qu'on fait à l'extérieur ça peut être des mariages baptêmes anniversaire non on n'a pas encore fait d'anniversaire les maisons de retraite bon en fait oui mais effectivement maison du gospel c'est vraiment totalement culturel et puis le le but c'est simplement de faire de la musique en fait et justement bah on est un peu sollicité un peu partout en fait que ce soit enfin peu importe les événements donc c'est que pour les chrétiens non absolument pas justement maison du gospel c'est vraiment ouvert aussi aux non chrétiens voilà qui simplement ont besoin de musique voilà dans un cadre peut-être du travail enfin peu importe les différents événements auxquels on est conviés mais comme elle disait on a été déjà à des mariages dans des besoins de retraite et puis voilà et vous avez des retours un peu les gens comme les gens prennent vos prestations un petit peu vraiment ils aiment beaucoup en fait il y en a plein qui reviennent le plus souvent qui reviennent à l'église pour voir où est-ce que le groupe chante je pense que ça porte vraiment du fruit c'est vraiment super en tout cas enfin même sur ce point moi quand j'ai intégré l'équipe j'ai vraiment été étonné par les retours des enfin là où on partait vraiment les retours des personnes qui nous avaient invité et ça m'a vraiment aussi impacté aussi ça m'a vraiment aussi édifié de voir que les gens étaient ouverts en fait les gens dans la région sont vraiment vers la musique comme ferme et derrière cela et ce qui m'a beaucoup frappé c'est que très souvent les gens sont touchés pas seulement par la musique mais c'est comme si les gens sentent qu'il y a quelque chose derrière et ça ça m'avait beaucoup vraiment touché surtout dans le sens de voir que bah en fait les gens sont ouverts quand on en tout cas quand on quand on quand on emmène la présence de dieu avec nous les gens sont en fait ça se sent d'accord donc au final ouais les gens les gens appellent une prestation un groupe de musique ils se retrouvent avec un groupe de louanges c'est ça mais c'est le savoir on va pas juste pour on se dit pas on va chanter voilà parce que on nous invite pour chanter mais on part dans l'optique voilà on se dit on donne quand même le but c'est de les toucher tous les toucher spirituellement et donc ce qui est réservé au culte se retrouve dehors finalement bon finalement ce qui est intéressant c'est ça c'est que ça veut dire que c'est pas forcément le joli le cadre c'est simplement les personnes les personnes qui qui font cette activité du monde qu'elles sont connectés à dieu peu importe en fait le cas le format est quelque chose qui se passe quoi à b c'est vraiment super en tout cas on peut vous retrouver où mais maisons du gospel pour pouvoir vous contacter c'est un réseau social sur facebook je crois qu'il ya une page maisons du gospel sur facebook ou directement aussi au niveau de du siège social des besoins du gospel qui est à 4 rue de la collier à montferrin directement peut aussi contacter l'équipe là c'est génial et du coup vous aussi au niveau de la louange je sais que vous avez vraiment cet attrait c'est pour ça que vous êtes dans le groupe mission gospel centre pour le culte dans le groupe maison du gospel pour les prestations extérieures je sais aussi que vous avez un projet personnellement vous avez vraiment envie de développer cet aspect de la louange aussi auprès des gens du dehors qu'est ce qui vous a poussé un peu est ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet alors effectivement on a un projet qui est encore en tout cas qui est encore en train d'être formalisé en train d'être aussi travaillé dans la prière mais aussi de manière concrète et je pense que ce qui nous a c'est qu'il nous c'est qu'il nous parle déjà dans le projet c'est vraiment la possibilité qu'on a dit en fait au travail de ce qu'on fait au niveau de maison du gospel on constate que les gens sont ouverts en fait à la présence de dieu au travail de la musique de manière générale donc là étant dans ce domaine vraiment le voilà on se dit que c'est possible d'apporter la présence de dieu le règne de dieu l'influence de dieu au travail de la musique mais aussi à l'extérieur de l'église et surtout l'idée qui est derrière c'est vraiment de d'apporter cette atmosphère là de communier avec dieu mais qu'elle ne soit pas seulement que dans l'église en fait de la rendre aussi disponible aux gens qui sont hors de l'église et donc de comme d'exporter vraiment cette atmosphère hors de l'église et donc dans le cadre de ce projet en tout bon ça reste encore un projet je vous fais une confidence vous la gardez pour vous voilà donc le cas de ce projet en fait l'idée c'est vraiment d'avoir simplement un espace de on va dire de musique pour ceux qui sont de l'extérieur mais un espace en tout cas pour nous où l'atmosphère de dieu va être vraiment diffusée au travail de ce qu'on a fait comme louanges comme 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 prestations musicales mais un espace qui sera accessible à tout le monde à l'extérieur et qui sera un peu comme un endroit de détente d'échanges en fait ou quelqu'un peut venir boire un petit café voilà donc une petite collation mais derrière où on même pendant peut-être 45 minutes une des meilleures simplement on propose quelque chose quelque chose de musical en fait et là justement en train de en tout cas de de voir l'aspect peut-être juridique parce qu'on nous a dit il faut absolument soit se constitue une association enfin donc il y a un aspect un peu organisationnel technique que nous sommes en train de voir mais grosso modo voilà un peu l'idée et l'objectif du projet donc vous entendez les espions n'hésitez pas à vous joindre à eux à les soutenir aussi en présence à les soutenir en prière et soutenir aussi financièrement parce que ça a des coûts de faire tout ça et ça sera un beau projet à faire à suivre et sinon pour vous aussi vous pouvez pour le mot de la fin un peu nous dire qu'est ce que la louange en fait finalement pour vous ok en tout cas moi ce que je parce que la louange moi c'est vraiment une partie intégrante de la vie avec christ en fait la louange c'est une partie de notre communion avec dieu c'est une partie en fait de la vie normale d'un enfant de dieu il ya la prière à le jeune mais il ya aussi la louange donc c'est un ensemble et la louange fait partie de cet ensemble là donc je dirais que la louange bon il ya plus il ya on peut donner plusieurs définitions même là vraiment dans cette saison dans laquelle je suis actuellement la louange pour moi c'est vraiment une atmosphère qui fait partie intégrante du royaume de dieu mais aussi de la vie en tant qu'enfant de dieu et je pense que du coup à partir de là bah c'est pas seulement dans le cadre de l'église qu'on doit la vivre on la vit aussi à la maison et puis c'est pas seulement que ceux qui sont dans la louange à l'église qui doivent aussi la développer chaque enfant de dieu est appelé à développer en fait c'est à consoler le royaume chez lui à la maison parce que ça fait partie intégrante de notre relation d'enfant de dieu avec dieu lui-même en fait donc du coup enfin c'est juste ça que je voulais donner comme comme réponse parce que c'est quelque chose que je suis aussi en train de grandir là-dedans c'est pas seulement le chant et en fait je profite de l'occasion pour dire quelque chose qui me tient beaucoup à coeur c'est que parfois en fait les dimanches quand on fait l'adoration et 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 la louange on a l'impression que en tout cas une partie parfois de l'auditoire est un peu en attente de ce que le groupe de louange va apporter mais par rapport à la définition que je viens de donner la louange fait partie intégrante de notre vie en tant qu'enfant de dieu dans une relation avec dieu donc ça veut dire que chaque dimanche chaque enfant de dieu doit venir avec lui même son adversaire en fait de louange et c'est ensemble le groupe de louange n'est que comme en tout cas bah comme un canal et un support et par motif d'organisation dans la présence de dieu et qui qui conduit les choses voilà étant aussi loin à cet effet mais chaque chaque fidèle chaque chrétien apporte sa louange en fait et tous ensemble on élève ensemble le grand sacrifice de louange à dieu donc le dimanche en tout cas franchement ça c'est un cri de coeur c'est vrai que la maison du gospel c'est une maison de louange ça c'est sûr mais j'appelle aussi voilà les quelques-uns qui sont parfois un peu en rétrait qui attendent qu'on dise louer adorer non ne faisons plus ça chaque enfant de dieu doit prier doit jeûner mais doit louer à la maison personnellement doit cultiver la louange dans sa communion avec dieu et quand on se retrouve le dimanche on a une qu'on a une communion dans la louange ensemble conduit par le groupe de louange donc voilà un peu ce que je voulais profiter aussi et toi tu as le droit de prendre un petit espace quand même parce que personnellement en fait je vais parler plus pour moi comment je le ressens la louange c'est adorer dieu c'est quand je à chaque fois que je suis sur la scène ou bien quand je suis à la maison j'écoute quelque chose je me dis pas voilà j'adore moi même et la première chose que je fais je dis seigneur c'est pour toi donc je suis en train d'adorer mais pour dieu et c'est très important de de prendre ça en compte parce que la louange ne nous appartient pas on est en train d'adorer celui qui nous a créé celui qui nous a aimé premier le créateur le tout puissant et donc c'est en fait c'est dans cette attitude que je suis à chaque fois je me dis je suis en train d'adorer je mets le change la chanson passe mais je suis en train de chanter le dimanche la première chose que je fais seigneur c'est pour toi cet esprit voilà je te donne ma louange parce que la louange c'est adorer dieu et c'est ce que je fais au travers du chant de en fait il ya bon là il ya deux petites idées que je juste et c'est super pour toujours la louange la bible dit qu'en fait le temps est venu pour que les vrais adorateurs qui adorant le père en esprit en vérité et en fait la dimension de l'esprit c'est simplement le fait qu'on est né de nouveau on vit en fait notre esprit est vivant il ya aussi la vérité c'est notre communion avec du donc en fait finalement la louange c'est vraiment une relation en fait qu'on peut cultiver au quotidien en tant que personnes qui sont revenus à la vie dans notre esprit pas au travail de jésus et qui vivons cette communion là donc la louange c'est pas seulement un moment en fait c'est ça que je veux dire c'est pas un moment de louange la louange c'est vraiment voilà c'est vraiment l'ensemble de notre relation avec dieu mais à un moment donné qui se traduit par un chant pas etc etc et ça c'est vraiment important et pourquoi est ce que et même on peut le vérifier dans la vie de david l'homme selon le coeur de dieu david écrit les psaumes c'était aussi des quantiques parfois de louange mais c'était parfois aussi des quantiques où il exprimait aussi ce qu'il vient aussi à dieu en fait donc c'était toute sa relation avec dieu qui était traduite dans une qui a été traduite quelque part dans le livre des psaumes sa vie personnelle avec dieu quand il était tombé quand il avait chuté il y avait des psaumes qui sont en fait finalement comme des chants des chants où j'appelle à dieu des chants où je demande la grâce de dieu des chants où je tourne mes yeux vers le seigneur pour recevoir sa grâce donc la louange au delà du chant de l'on de l'on de l'adoration c'est vraiment un ensemble qui reflète aussi notre relation avec dieu david était le roi mais c'était aussi un adorateur et tout le livre des psaumes nous parle un peu quand même de la vie de cet adorateur la qualité david et ben écoutez je vous remercie à la parole déclare quand tout lieu il ya il ya quelqu'un qui invoque dieu qui le loue et je crois que ce rend votre désir c'est de créer des des spots d'élever des hôtels dans la ville dans différents endroits et de manifester cette dimension vous avez très bien traduit de pont qu'est la louange dans notre relation avec dieu de dieu vers nous de dieu vers le peuple les chantres à l'ancien testament c'était eux qui amenaient l'onction pour que les prophètes et les autres puissent entrer pleinement dans leur onction dans leur ministère et je crois que vous êtes appelé à ça les assaf on est content de vous avoir eu on vous remercie d'être intervenu sur entrepreneurs du royaume et on a hâte de suivre vos nouveaux projets merci nous aussi on a hâte soyez bénis merci à me aussi merci